Avez-vous déjà entendu parler de Florence Nightingale ? C'est une figure féminine bien connue en Angleterre, mais assez peu en France. Et pourtant, cette femme du 19e siècle a largement contribué au développement et à l'amélioration des soins infirmiers. Florence était née dans une famille très fortunée. Elle voulait se consacrer aux autres, aux plus pauvres et aux malades. Mais devenir infirmière n'était pas de sa caste. Ses parents espéraient plutôt qu'elle se marie à un homme riche. Qu'à cela ne tienne, ils finirent par la laisser prendre les rênes de sa vie lorsqu'elle avait 30 ans. Et elle commença à faire des stages dans des hôpitaux. Une de ses plus grandes contributions a été de se rendre compte que la saleté dans les hôpitaux favorisait la propagation des maladies. A l'époque, on ne maîtrisait pas encore l'idée des microbes et de la contagiosité. Grâce à son travail acharné de nettoyage et de mesures sanitaires dans un hôpital où les cas de choléra et typhoïdes décimaient les malades, elle fit baisser la mortalité de 40% à 2%. Et j'avance des chiffres parce qu'en plus, elle a contribué au développement des statistiques en médecine. Mais alors, où sont les animaux dans mon histoire ? Eh bien, figurez-vous qu'en 1850, lors d'un voyage en Grèce, Florence Nightingale sauva des mains de jeunes enfants un bébé hibou qu'ils étaient en train de martyriser. Toujours animée par ce besoin de sauver des vies, elle en prit soin, elle le retapa, elle l'alimenta et elle le ramena avec elle en Angleterre avec en plus deux tortues et une cigale. Pour la petite anecdote, lors de ce voyage retour, le hibou finit par manger la cigale et on raconte que Florence Nightingale ne s'en offusqua pas trop, déclarant « j'ai maintenant deux animaux en un ». Florence baptisa son hibou du nom de Athéna. Elle domestiqua le petit rapace nocturne qui mangeait dans ses mains, restait perché au milieu des livres de sa bibliothèque, voire allait se cacher dans la poche de son tablier. Florence a peut-être même été une des pionnières de la médiation animale, vous savez c'est le fait de faire rentrer des animaux dans les hôpitaux pour apporter du bien-être aux personnes fragiles, car on rapporte qu'elle réussit à changer plus facilement les pansements d'une petite fille grande brûlée en détournant son attention grâce au hibou Athéna, ou encore qu'elle apporta du réconfort à une aveugle en lui faisant caresser les plumes du petit rapace. Mais en 1855, Florence est appelée sur un terrain de guerre en Crimée avec toute une équipe d'infirmières. Et dans l'urgence et la précipitation du départ, le hibou se fait enfermer malencontreusement dans le grenier, et domestiqué et incapable de se nourrir par lui-même, il est retrouvé mort quelques jours plus tard. Dévastée, Florence en décale même son départ pour la Crimée. Elle confie la dépouille de son oiseau à un taxidermiste qui l'empaille, et elle gardera ainsi Athéna près d'elle durant toute sa vie. Florence Nightingale a été une véritable héroïne. On la connaît aussi sous le nom de la dame à la lampe, pour évoquer les rondes qu'elle faisait chaque nuit seule auprès des militaires alités dans les campements de Crimée. A l'âge de 90 ans, elle meurt en 1910, mais ça a été une véritable héroïne, et elle avait même reçu un message du roi Georges V à l'époque pour lui fêter son anniversaire. Et à Londres, figurez-vous qu'il existe un petit musée, le musée de Florence Nightingale, dans lequel les visiteurs peuvent bien sûr découvrir le petit hibou Athéna. Sous-titrage Société Radio-Canada